Déjà, lorsque j'ai appris, j'ai fait une réquisition à un médecin, j'ai référé la fille au médecin, c'est-à-dire à la réquisition à un médecin. Donc, dès après ça, on a commencé à faire des recherches, on n'a pas pu mettre main sur le présumé hauteur. C'est hier maintenant que je l'ai appelé téléphoniquement pour lui dire qu'il a un problème ici. Comme les pharmacies sont fermées, alors que lui, je dis, toi, tu es en train de travailler. Il dit, non, je ne travaille pas, j'ai fermé ma pharmacie, je ne travaille même pas. Je dis, donc, viens me voir au bureau, on va en parler. Donc, c'est comme ça que je l'ai piégé. Lui, il pensait que c'était un problème de pharmacie, de médicaments. Arrivé à mon bureau maintenant, c'est ainsi que je l'ai fait comprendre qu'il a violé une fille mineure au courant du mois de décembre. Et sans les emparer, sans contrainte physique ni morale, il a reconnu le fait. Il était vraiment stupéfait, il était surpris. C'était vers la soirée, il m'a dit d'aller acheter de l'eau pour lui. Et à mon retour, il m'a fait avaler un comprimé qui m'a fait perdre conscience. À mon réveil, je me suis retrouvé dans son lit avec les traces de sang. Peut-être que c'est Samara qui lui a donné cette parole. En lui disant que je lui ai donné le médicament pour la faire endormir. Ce n'est pas vrai, ça. Non, je n'ai pas couché avec lui. Merci. 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 Merci.